Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, hôte de l'Algérie, Mohamed Moustafa, est arrivé hier à Alger dans le cadre d'une visite de deux jours. Le chef de la diplomatie, Ahmed Artaf, reçoit le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, coopération bilatérale, développement de la situation dans la région sahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne passés en revue. Retour au rythme normal de la vie, reprise des cours après quatre jours de fête de l'Aïd. Vous êtes nombreux à être sur la route, la vigilance doit rester de rigueur. Les jours de fête ont été particulièrement meurtriers. Et puis Santé, le ministère de la Santé qui organise une semaine de prévention. Le projet de loi à cadre relative à la prévention, bientôt adopté par le gouvernement. Il y aura également du sport avec les quart de finale de Dame Coupe qui se poursuivent. Mouldia d'Alger ou d'Al-Klemsen ce soir au stade du 5 juillet. Hier, le CES Constantin, composté sans billet pour les demi-finales au dépens de Nejm Benaknona. La tension au Moyen-Orient après ces missiles, ces drones qui sont lancés par l'Iran. L'Iran qui a lancé hier soir plus de 200 drones et missiles contre l'antité sioniste en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. C'était au début du mois. C'est une première dans les annales de l'histoire. L'attaque a entraîné de vives réactions de l'ONU et des chefs d'État qui craignent une grave escalade dans la région. Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU est prévue aujourd'hui. Linda Ababsa. L'Iran a lancé une vaste attaque de drones et de missiles vers Israël en réponse à l'attaque contre son consulat à Damas et le martyr d'un groupe de commandants et conseillers militaires de Fayilak al-Quds en Syrie. L'opération est baptisée Promesse honnête. Une heure environ après l'annonce de cette opération, l'agence officielle Irna à Téhéran a indiqué qu'une première vague de missiles a touché plusieurs villes et une base militaire dans le Negev, dont une grande partie a été endommagée. Au même moment, les alliés de l'Iran, les Hezbollahs libanais et les Houthis, ont mené des attaques anti-israéliennes. Le premier en tirant des roquettes sur la Galilée et le Golan Syrie occupé par Israël et les secondes en lançant des drones en direction du territoire israélien. Dans le monde, les réactions sont nombreuses. Une réunion du conseil de sécurité est même prévue aujourd'hui à 16h, même si entre-temps l'affaire peut être considérée comme close. Toutefois, Téhéran annonce que si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, sa réponse serait beaucoup plus sévère. Et suite au conflit dans la région, pour rappel, Air Algérie a annoncé la suspension temporaire de ses vols en direction du Liban et de la Jordanie et ce jusqu'à nouvel ordre. Le premier ministre ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mouham Noustapha, est arrivé hier à Alger dans le cadre d'une visite de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Huaribou Medine par le premier ministre Nadeil Arbawi, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du ministre des Moudjahidines et des ayants droits, l'Eydr Biga. Et le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, qui a reçu le vice-ministre russe des Affaires étrangères, représentant spécial du président russe avec le Moyen-Orient et l'Afrique. Tout à fait, Mikhaël Bogdanov. Les entretiens ont été l'occasion de passer en revue. Les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les moyens de les renforcer. Les deux parties ont également procédé à un échange de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêts communs, notamment les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne et les graves développements de la question palestinienne. Justement le mouvement palestinien, Hamas, qui a indiqué hier dans un communiqué avoir remis sa réponse au médiateur égyptien et qatariste sur une proposition de trêve avec l'antité sioniste dans la bande de Gaza. Le Hamas qui réaffirme ses exigences, un cessez-le-feu permanent, le retrait de l'armée et d'occupation de toute la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leur zone et lieu de résidence, l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire et le lancement de la reconstruction. Pour rappel, de nombreux pays européens dans l'Irlande, l'Espagne et la Norvège sont prêts à reconnaître un État palestinien souverain aux frontières de 1967, selon les résolutions en usine. Il s'agit d'initiatives individuelles de ces pays à l'heure où quatre autres s'y opposent. L'État de Palestine a été reconnu, vous le savez, en 2012 comme membre observateur à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans les frontières de 1967, regroupant la Cisjordanie, Al-Quds et la Bandoazza. Seulement, il reste aujourd'hui moins de 20% des terres palestiniennes, ce qui rend impossible techniquement d'appliquer la résolution pour un État palestinien. Explication de Hamada Farahna, analyste politique jordanien. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Pour la première fois, la condition nécessaire pour reconnaître l'État de Palestine comme membre à part entière a obtenu une garantie. Neuf pays ont accepté cette demande. Il y aura dans les prochains jours le vote des 15 membres du Conseil de sécurité, un vote au cours duquel des pays comme la France et la Grande-Bretagne pourraient faire passer la résolution. Reste la position des États-Unis qui n'est pas claire. On ne sait pas si les États-Unis vont utiliser le veto pour stopper la résolution. 8h06, chez nous, retour au rythme normal de la vie du quotidien. Avec la reprise des cours pour les trois paliers, après quatre jours de fête de l'Éride, vous êtes nombreux à être sur la route. La vigilance doit rester de rigueur. Les jours de fête ont été particulièrement meurtriers. 19 personnes sont décédées et 1013 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant les trois jours de l'Éride. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la protection civile. Nous parlons santé avec les experts. La prévention est le meilleur investissement en santé. Ils affirment, ils l'affirment, le ministère de la Santé organise d'ailleurs dans ce cadre une semaine de prévention. Selon le ministère de la Santé, le projet de loi cadre relatif à la prévention sera bientôt adopté par le gouvernement. Pour lutter efficacement contre les maladies, il faut investir dans la prévention. Quand on s'intéresse à une maladie, il faut absolument étudier et connaître exactement ce qui est responsable de la maladie. Le professeur Jamaldine Nibouch, expert en cardiologie. Car si on connaît la cause de la maladie, on pourra évidemment la combattre plus efficacement. Vous parlez de la pathologie, oui, mais dites pourquoi nous avons cette pathologie. Dites pourquoi nous avons une prévalence aussi élevée et qui s'élève encore plus, comme le diabète par exemple. Et donner des solutions pour que cette prévalence puisse diminuer, faudrait-il encore mettre une stratégie. C'est ça le plus jouant. La prévention est la pierre angulaire de tout système de santé. Le docteur Jamila Nadir de la prévention du ministère de la Santé. La prévention, c'est la solution pour tous les systèmes de santé, d'autant plus que l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en disant que s'il n'y a pas de programme de prévention, les systèmes de santé sont menacés. Le projet de loi cadre relative à la prévention et aux risques sanitaires sera bientôt adopté par le gouvernement. Le professeur Abdelhaq Sehri, ministre de la Santé. Cette loi va nous permettre non seulement de situer les responsabilités, mais surtout de réunir l'ensemble des secteurs qui sont concernés, de travailler ensemble et en collaboration. Nous avons aujourd'hui une faiblesse par rapport à un travail collégial, mais je crois que cette loi va nous permettre de situer les responsabilités et d'engager chacun dans son secteur de travail ensemble. Les experts s'accordent tous à dire que pour une santé durable, il est urgent aujourd'hui d'investir dans la prévention. Retour aux classes après l'Aïd avec une météo toujours assez capricieuse et un temps plus vieux, Walid Selman. Et plusieurs interventions qui ont été menées par les services de la protection civile des wilayas du sud du pays, suite aux fortes précipitations qui se sont abattues ce week-end. Les régions sont provoquées de pertes humaines. Heureusement le point depuis Ghardaya avec notre correspondant permanent sur place Mahfoud Karkar. À Ghardaya, à titre d'exemple, 25 mm. Écoutons le directeur des services météorologiques Mohamed Kamel Kamli. À Ghardaya, on a eu un cumul de 25 mm, à Eloued, 27 mm, à Hassim, 14 mm, à Ouagla, 19 mm. Et le plus gros cumul étant registré au niveau du point de mesure de l'Office national de la météorologie à Touggourt, et il est actuellement de 66 mm. Cette situation continuera. L'activité pluvio-orageuse restera active jusqu'à une soirée sur les wilayas d'Helmenia, Ghardaya et l'ouest de Ouagla. Elle sera marquée par des averses de pluie avec possibilité de chute de grêle accompagnée de rafales de vent. Les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm de pluie. La protection civile a dû intervenir sur plusieurs fronts. La radio locale a contribué par le rappel sur les mesures de vigilance. Un mot à présent sur le secteur de la pêche, Walid Selman. Avec trois grands navires de plus de 35 mètres de longueur actuellement en construction au port de Zemmoury dans la ville de Boumerdez, qui viendront renforcer la flotte de pêche en haute mer fin 2024, selon la direction de la pêche et de l'aquaculture. Par ailleurs, 34 demandes de participation à la campagne de pêche au temps rouge pour l'année 2024 devront être lancées. Le 26 mai prochain ont été déposées par les armateurs auprès des directions locales de la pêche et d'aquaculture. C'est ce qu'a annoncé le sous-directeur de la grande pêche et la pêche spécialisée au ministère de la pêche et des productions haïotiques, Omar Oshéli. Nous arrivons à notre page culture, parlant de cette exposition de photographie intitulée Carré urbain, qui met en avant le patrimoine architectural d'Algérie et de plusieurs villes d'Algérie, Feth Boumadi. A travers 21 photographies, Mohamed Abdelmoumin nous propose une balade dans les ruelles et monuments historiques d'Algérie, mais aussi dans plusieurs autres villes d'Algérie. Nous citons à titre d'exemple Constantine, Boussaada, Oran et Tlemcen. Chaque détail architectural a son importance et doit être immortalisé. C'est une manière pour lui de faire découvrir davantage la richesse architecturale de l'Algérie. Mohamed Abdelmoumin. Donc à chaque fois que je me déplace dans des villes algériennes, j'étais souvent attiré, fasciné par notre patrimoine architectural qui date pour montrer la richesse architecturale de l'Algérie. Moi je voulais, à un moment donné, je voulais être architecte, donc j'ai raté ma vocation d'architecte. Donc là je pense que c'est une manière aussi pour moi de rendre hommage aux architectes à travers la photo. J'aime bien l'architecture, j'aime bien la géométrie, j'aime bien les formes, la cimétrie. Et c'est pour ça que je me suis mis à la photo. Et pour lui, la ville d'Algérie a une âme particulière. Je suis fasciné par Alger, je m'y balade tout le temps, tous les jours. Et à chaque fois je découvre des merveilles cachées dans ces ruelles. On peut facilement rencontrer cette richesse dans les rues d'Algérie. Et cette âme, c'est aussi l'objectif, c'est de montrer un petit peu l'Algérie sous un autre angle. C'est vrai que l'Algérie est connue par ses paysages, le désert, les montagnes, la mer, les plages, les belles plages. Mais aussi il y a ce patrimoine architectural qu'on doit préserver, qu'on doit mettre en avant. Une exposition à visiter qui s'étalera jusqu'au 30 de ce mois. Et c'est au niveau de la galerie Angar à Alger. Et du sport pour terminer avec les quarts de finale de Dames Coupes qui se poursuivent. Moudia d'Algérie, Oudia de Tlemcen, ce soir au stade du 5 juillet. Hier, le CS Constantine rejoignait le Chabab de Belouzdad en compensant son billet pour les demi-finales aux dépens de Najm de Ben Aknoun. C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.